... Voilà, nous vous saluons, nombreux qui nous suivent en ce moment, dans le cadre de notre anniversaire, parce que nous fêtons le 64e anniversaire de notre pays. Nous osons croire qu'il faut nécessairement faire des analyses. Est-ce qu'il y a évolution ou statu quo ? Et nous allons en savoir sur le voie que nous allons suivre pour que nous puissions redécoller, pour que les pays puissent émerger. Alors nous avons fait appel à un grand monsieur qui va, ensemble avec notre homme de serviteur, essayer comme ça de donner quelques avis et quelques orientations. Alors j'aimerais que lui-même puisse se présenter, pour que vous soyez, en fait, vous l'avez connu, vous venez à peine de le connaître, mais c'est mieux que mon invité se présente. Bonjour, très cher invité. Bonjour, grand journaliste. Merci de m'avoir invité. Moi, j'aimerais que vous puissiez vous présenter auprès des nombreux téléspectateurs qui vous suivent et par les mondes, parce que l'émission passe en ligne aussi, sur votre chaîne CCTV, et en même temps aussi en direct de votre radio, le 96.8 MHz Rally, et sur notre chaîne YouTube. Je vais d'abord commencer, merci, je vais d'abord commencer par saluer les peuples congolais qui nous suivent, et je suis votre serviteur, lorsque j'ai dit que je suis votre serviteur, ça veut tout simplement dire que je suis au service de la nation. Je m'appelle Maître Michel Okongolomena, quand je dis Maître, ce n'est pas Maître parce que je suis sportif, karatéka ou kaché, mais je suis avocat des formations et des professions, et avocat de compétences internationales, parce que j'ai eu à plaider un peu partout dans le monde. Je suis également président national, dans la vie active, je suis président national des unités de Valère, vous savez que la politique c'est un engagement, donc je suis engagé en politique pour servir la nation. J'ai pris des compétences, bon, je ne suis pas venu parler de cela aujourd'hui, je suis là pour parler de la République démocratique du Congo, qui est notre bien commun. C'est pourquoi je remercie les journalistes de m'avoir invité, je suis là à votre disposition. Très bien, merci beaucoup Maître Michel Lomena. C'est parti, l'indépendance, 64 ans après. Vous, en tant qu'étal, vous êtes Congolais natif, vous aimez votre pays, patriote, est-ce que nous progressons, nous avançons, est-ce qu'il y a évolution, 64 ans après, où il y a statu quo ? Alors, moi j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour poser la question de savoir, selon le plan Jeff Van Bilsen, l'indépendance était précocement, nous avons eu l'indépendance de façon précoce, selon Van Bilsen, ça devait nécessairement, après 30 ans que nous devons quand même accéder à la souveraineté nationale, selon le plan Van Bilsen. Alors, vous allez répondre sur ce dévolet des questions. Dans le dévolet que j'ai épinglé. D'abord, merci pour la question. Je veux que les Congolais que nous sommes, que nous puissions avoir le courage de reconnaître que notre pays, la République démocratique du Congo, est en train de marcher à Rékylon. Pendant que les autres avancent, nous, nous marchons à Rékylon. Nous n'ayons pas honte de les reconnaître. C'est vrai, s'il faut remonter le temps, l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est un couronnement, le couronnement d'un grand combat politique qui avait commencé par M. Fanana et qui est passé par d'autres, Kassavobu, Lumumba, à tout ce que nous connaissons. Nous avons eu l'indépendance. Vous avez cité le professeur John Bilsen. Vous avez... Bilsen, c'est ça son nom. Le professeur avait tort de pouvoir retarder notre indépendance, parce qu'il était temps. Les Congolais aspiraient à la liberté et à la souveraineté. C'est ce qui fut fait. Mais le grand problème, est-ce qu'avons-nous été ou sommes-nous capables de porter le Congo ? C'est là où les pommes se posent. Je crois que nous allons analyser petit à petit. Nous allons analyser les problèmes et puis proposer des solutions. Parce que le Congo, c'est un pays. Mais pour que ces pays-là puissent aller de l'avant, il faut que l'ensemble des Congolais puissent les porter. Vous savez, il y a plusieurs domaines et qu'il faut avancer les pays. Lorsque tous ces domaines-là sont malades, en panne aujourd'hui, nous marchons à Rekulon. Je ne veux pas citer des exemples parce que les exemples sont les gens. Notre comportement d'hier et d'aujourd'hui, notre façon d'agir d'hier et d'aujourd'hui, l'environnement aujourd'hui, je parle de l'environnement, ça peut être au niveau de notre pays, de notre pays, de nos villes, les provinces. Est-ce que c'est ce qu'on avait hier ? Les infrastructures aujourd'hui, sont complètement bousillées. Donc, tout cela, je suis en train de dire que le Congo a marché à Rekulon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté extérieure, une mauvaise volonté, une main noire qui s'est apaisantée sur notre pays. Aussitôt accédé à l'indépendance, nous l'avons vu. Le 4 janvier, le 4 janvier, je dis bien, 1960, nous avons été provoqués par le général Jean Cesse. Et nous avions eu des mitinérées. Quelques jours après, les 11, les 11, non, non, attendez, je parle des 4, des 4 juillet. Notre indépendance, c'était les 30, les 30, je crois, c'était un jeudi, j'ai dit, on a fait le pont, et les lundi, lorsque nous avons repris le travail, le général Jean Cesse, les 4, les 4, les 4 juillets, nous avons eu les émets. Les 11 juillets, nous avons eu la première sécession avec Tchombé. Vous voyez, Tchombé qui fait sécession, dans les jours d'après, les Katanga, Aïssa Mone, la Belgique a été, l'ancien colonisateur a été le premier pays à reconnaître cette sécession. Ça veut dire que, on nous a donné l'indépendance, nous l'avions arrachée. C'était un cadeau empoisonné, selon vous, M. Michel ? Je ne dirais pas que c'était un cadeau empoisonné, mais l'Occident, l'ensemble de l'Occident, parce que les États-Unis, s'y sont impliqués, et on a mis en place un système pour appliquer ce qu'on appelle le néocolonialisme. Ça veut dire, il fallait nous récoloniser autrement. Et pour pouvoir le faire, ils ont vu que nos dirigeants de l'époque s'attendaient très bien, alors il fallait chercher à mettre une pomme de discorde. C'est ce qui a fait que, vous ne pouvez pas vous imaginer, et Kassavoubou qui s'est réveillé du jour au lendemain pour destituer son premier ministre. Alors que s'il y avait quelque chose, il y avait un mécanisme qu'il fallait activer, il fallait aller. Donc il fallait poser les pommes au niveau du Parlement. Et Kassavoubou va révoquer son premier ministre. Et son premier ministre aussi, à son tour, va aller à la radio révoquer les présidents. Donc, les ingrédients d'une poudrière étaient déjà là. Vous voyez qu'il y avait une main noire. Noire. Et ça aboutit à la neutralisation de Lumumba, à la neutralisation du gouvernement d'unité nationale, parce que là, vraiment, il y avait la vraie unité, la vraie unité du tout premier gouvernement. On voyait qu'ils étaient tous unis. et la suite, vous connaissez, nous avions eu des sécessions, des rébellions, des guerres civiles bien entretenues et provoquées par l'extérieur. Et qui faisaient semblant à cette époque-là de nous venir en aide avec la fameuse mission des Nations Unies. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons eu la première mission des Nations Unies dans les tout premiers jours qui ont succédé à notre indépendance. Donc, voilà. Et on a commencé, les sangs ont commencé à couler dès la toute première année de notre indépendance. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est que maintenant, parce que les calquins de l'Occident, ils ne comprennent pas une chose. Nous avons connu, là, j'essaie de généraliser au niveau de l'Afrique, nous avons connu l'esclavagisme. Les Congo a payé aussi un prix. À cette époque-là, nous avions nos aïens, nos grands-pères, même nos parents, ne comprenaient pas, n'avaient pas une approche claire de la façon dont le monde fonctionne. Mais aujourd'hui, avec l'Occident, avec d'autres, nous avons accès aux mêmes savoirs, aux mêmes universités. Vous allez à la NASA, vous trouverez des Congolais. Ils sont là, pas tout à l'hier. Donc, l'Occident et ceux qui nous attaquent, ceux qui nous veulent du mal, devraient comprendre que les temps ont changé. C'est pourquoi, à un moment donné, nous allons demander des comptes aux Américains, on va demander des comptes à l'Union européenne, nous allons demander des comptes à la Grande-Bretagne et à tous ceux qui nous agressent aujourd'hui. Donc, ce qui a fait que les Congos, aujourd'hui, puissent marcher à Rékylom. Je l'ai dit à un ami, j'ai dit, vous voyez, à l'époque, l'Occident utilisait des menottes visibles pour menotter un Premier ministre avec tout ce qui était tout autour de lui. Et c'est comme ça qu'il menottait des dirigeants. Mais aujourd'hui, ils ont compris que non, non, les choses, les contextes ne sont plus les mêmes, mais nos dirigeants ont des manettes. Les dirigeants d'aujourd'hui ont des manettes invisibles. C'est-à-dire, ils sont enchaînés même, plus que les menottes, ils sont enchaînés. Ils ne peuvent pas construire leur pays, ils ne peuvent pas dicter leur volonté, la volonté collective, tout cela parce qu'il y a une pression extérieure. Les moments venus, je vous dirais que nous devons nous lever. Maintenant, s'il faut faire un bilan des 64 heures de notre indépendance, mais je dis, c'est du bidon. Nous sommes en train de marcher à Réquillon. Dans ce Réquillon, comme vous le dites, là, M. Michel, M. Michel Lomanat, mais seulement, avons-nous des élites capables pour changer un peu la donne? Bon, je prends mon exemple. Moi, j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup donné pour le Congo et on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir remonter le passé. Les hommes, il faut les façonner. pour répondre à votre question, je vous donne un exemple. Prenez, vous êtes congolais, vous parlez français, lingala, peut-être soyez, vous savez, aujourd'hui, vous êtes en Chine. Vous êtes permettant en Chine, vous arrivez là-bas et que vous faites un enfant en Chine. Cet enfant-là vit dans un environnement. Dans cet environnement, il ne parle que la langue chinoise. qu'est-ce qui va se passer au bout de 20 ans? Cet enfant va nous revenir ici en ayant comme langue, la langue chinoise. Donc, les hommes, il faut les façonner. Nous sommes une société qui est aujourd'hui tordie. Lorsque quelqu'un accède à un poste de responsabilité, sa priorité, c'est de se remplir les poches. Je crois que les moments venus, nous allons nous mettre ensemble parce que je l'ai toujours dit, le linge sale se lave en famille. Je ne peux pas comprendre que les mêmes Occident qui dénoncent la corruption et ce sont les mêmes qui recueillent des pays occidentaux qui recueillent l'argent volé ici, qui ouvrent des comptes numérotés, des comptes avec empreinte, sachant que cet argent, c'est l'argent qu'ils ont envoyé ici pour x ou y raisons et c'est l'argent qui leur parvient par des voies faudilaises et quelque part ils sont complices. Ce sont des recelers. Vous voyez, nous sommes arrivés à ce point-là. Donc, les Congolais doivent prendre conscience parce que notre pays qui est appelé à être la locomotive des nations au niveau de l'Afrique, même au niveau sur le plan mondial, nous marchons à Réquillon. Imaginez-vous une locomotive qui marche à Réquillon. Vous voyez, la conséquence c'est quoi ? C'est que les voitures, donc les wagons, vont marcher également à Réquillon. Alors, nos politiciens, parce qu'on doit nécessairement circonscrire notre démarche, notre sujet, parce que chacun a sa responsabilité. Est-ce que 64 heures après, nous pouvons dire que nos politiciens ont fait montre de l'air amour, patriotisme et ont quand même travaillé pour l'intérêt de notre pays ? Ça, c'est la première des questions. Ça suivra le religieux, parce que l'Église aussi. Est-ce que l'Église a-t-elle contribué pour aussi développer notre pays ? Ça, c'est la deuxième partie, en fait, le second volet. Après l'Église, ça suivra peut-être la population en tant qu'ételle, parce que la population elle-même aussi a compris et a travaillé dans les sens booster les choses. Voilà les trois volets que je vous pose. Ça fait trois volets. L'élite politique a une grande responsabilité. Nous avons perdu notre dignité. Là, je parle parce que je m'implique dans... 64 ans après. Oui, mais je m'implique dans cette structure, c'est-à-dire l'élite politique a perdu la raison, a perdu sa dignité. Nous avons une grande part de responsabilité. Mais encore une fois, nous n'avons pas... L'élite politique n'a pas les moyens de sa politique. Nous savons comment nous sommes infiltrés ici. Nous savons comment notre politique est téléguidée. Regardez pour avoir un gouvernement. On a attendu pendant combien de temps ? Vous savez, on a attendu pendant un peu plus de quatre mois. Mais ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Mais est-ce que... Bon, peut-être du temps de Mobutu, Mobutu était très influent. Je l'ai vu s'impliquer. Il avait impliqué... Il avait fait impliquer les Congos, donc Zahir à l'époque, lorsqu'il s'agissait de lire un président aux États-Unis, en France, vous savez, avec du temps de Gérard... Non, non, c'était... Non, non, c'était... Bouche, le père, Mobutu s'y était impliqué. Jusqu'à l'enfance, Mobutu s'y était impliqué. Donc, on avait une position qui nous donnait certaines possibilités de pouvoir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens s'immixient dans notre politique. Lorsqu'il faut nommer les ministres, je n'ai pas été là-bas, mais on sent que l'hésitation qui a eu relève de quelque chose. Oui, ça aussi, c'est dû au multipartisme. À l'époque, on n'avait pas plusieurs partis politiques. Non, je ne pense pas que ce soit cela. C'est voulu, tout cela est voulu. Lorsqu'on avait un seul parti politique, c'est vrai, il fallait quand même que le multipartisme intervienne. Mais aujourd'hui, il y a un habit. je suis parmi ceux qui envoient chaque fin d'année un rapport au ministère intérieur. Mais aller poser la question au ministère de l'Intérieur, il ne reçoit pas de rapport d'activité. Lorsque vous existez, lorsque vous fonctionnez, il faut qu'il y ait un rapport, il faut présenter un rapport. Nous, on le fait chaque année. Je ne pense pas que lorsque vous allez là-bas poser la question, on ne vous dirait jamais qu'il y a 10, 15 partis politiques qui le font. mais prenons les mesures, prenons nos responsabilités. Ce qui ne justifie pas leur activité, leur existence en tant que parti politique, il faut les écarter. Donc, il y a une confusion totale qui règne dans notre pays aujourd'hui. C'est tout simplement parce que, non, dirigeants politiques n'ont pas la politique, les moyens de leur politique. Et c'est ça que je vous ai dit que tout cela, l'ensemble de tout cela fait que nous marchons. Les Congos marchent à Réquillon. Mais on ne pourrait jamais atteindre nos objectifs lorsque nous marchons à Réquillon. Aucun pays au monde ne peut atteindre ces objectifs. Les objectifs sont fixés lorsqu'ils se mettent à marcher à Réquillon. Nous marchons à Réquillon. Regardez dans nos quartiers, comment ce quartier-là s'est présenté il y a 20 ans ? 25 ans. Comparativement aujourd'hui, au lieu de lever nous sommes en train de détruire, c'est là où je vous dis que nous sommes en train de marcher à Réquillon. L'outil de production aujourd'hui, vous avez Onatra, vous avez Gécamine, vous avez tout ce qui faisait la fierté de notre pays. Mais c'est bousier, c'est la ruine partout. Est-ce qu'on a avancé ou bien on a Réquillon ? Mais puisqu'on continue à marcher, nous marchons à Réquillon. Et 64 ans après, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos sur tout le plan. Éducation, santé, enseignement, tout, 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 tout. Vous voyez ? Donc on a détruit le pays, nous avons marché à Réquillon pendant que les autres se mettaient à construire, nous nous mettons à détruire. à détruire. Est-ce qu'on a avancé ? Non, on n'a pas avancé. Alors, la démarche, je te dis, vous voyez ? Vous avez, il faut utiliser les pirogues. Il faut envisager chaque famille, chaque maison doit avoir une pirogue au moins parce que vous ne prenez plus la moto lorsqu'il est après, après la pluie ou pendant la pluie. Vous ne prenez plus les véhicules. tout simplement tout simplement parce que vous avez les eaux qui débordent, les routes sont engouties, le seul moyen c'est la pirogue. Vous imaginez ? Est-ce qu'on peut imaginer ? On peut imaginer ça il y a 60 ans, il y a un peu plus de 60 ans, en 1960, on peut imaginer cela ? Non. Mais qui bloque ? C'est nous-mêmes. Alors la population ? Nous n'avons pas de responsabilité. La population ? Il faut savoir dire non lorsqu'on est manipulé. Il faut savoir dire non... Mais qui manipule qui ? C'est ça le problème ? Mais je suis en train de vous dire que c'est qui nous connaissons. Nous n'avons pas la foi. Quand vous devenez bougoumestre, quand vous devenez gouverneur, quand vous devenez ministre, qui bloque qui ? Vous savez, un homme, un brave doit savoir s'opposer à des choses qui ne conviennent pas. Il faut savoir dire non. Nous recevons une grande pression extérieure. C'est ce qui fait qu'on n'arrive plus à construire parce que l'extérieur qui est animé d'une mauvaise intention, c'est la République. Mais fait que on puisse conditionner les dirigeants, qu'on puisse les maintenir sous pression afin qu'ils ne puissent pas faire leur travail. Mais ces gens-là n'ont pas le courage de pouvoir dénoncer tout cela. C'est pourquoi on voit aujourd'hui au Burkina Faso, on voit aujourd'hui au Mali, on voit aujourd'hui au Niger. Ce sont des exemples à suivre. Bon, on peut le faire démocratiquement aussi, il ne faut pas forcément qu'on puisse faire intervenir les armes. Mais encore, moi je me réserve de parler de questions internes pour l'instant. Parce que nous avons notre seul ennemi, c'est l'insécurité. et nous savons d'où vient l'insécurité. On y reviendra. Alors maintenant, parlons un peu des églises, les églises, ont-elles joué un rôle dans les sens, dans les... Ça c'est une boîte à Pandore. De faire vous faire notre économie. Nous allons ouvrir une boîte de Pandore parce que la personne qui vous parle ici, moi je suis disciple de Jésus-Christ de Nazareth et j'ai été formé. J'ai suivi les enseignements pour comprendre certaines choses. Et lorsque j'ai compris, je suis amusé de dissocier les bons et les mauvais. Vous avez les églises aujourd'hui. Les églises sont infiltrées. De la même manière que la politique infiltrée, les églises aussi les sont. Donc, vous avez dans les églises. Vous avez des pratiques. Des pratiques qui font que Dieu n'a plus sa place. A partir du moment où Dieu n'a plus sa place, donc vous assistez au chaos dans les églises. Dans nos églises, dans la République démocratique du Congo, mais nous avons aujourd'hui nous assistons au chaos. A travers le comportement de ceux qui se disent pasteurs ou serviteurs dédiés, mais aussi leurs enseignements et tout ce qu'ils amènent dans la maison de Dieu. Donc, parler des églises aujourd'hui, je vous ai dit qu'on était en train d'ouvrir une boîte à Pandora. Il faut situer ces mouvements-là, ce que nous appelons les églises. D'où vient leur ficelle ? Qu'est-ce qu'ils apportent aux Congolais ? Qu'est-ce qu'ils enseignent aux Congolais ? La passivité ? Dieu, c'est un travailleur. Dieu a connu la guerre. Lucifer voulait déloger Dieu, le père de son trône. Dieu, les anges ont combattu pendant trois jours. Mais nous, ici, nous refusons de combattre. En France, la France qui s'est dit championne de démocratie, mais lorsque la France était en insécurité, attaqué par les Allemands, nous avons vu les moines dont nous connaissons les rôles, les moines ont été versés dans les champs de bataille. Mais ici, les gens ne veulent pas combattre. Lorsque vous avez un de notre qui accède à la responsabilité, on dit qu'il arrange tout. Or, l'union doit faire la force. C'est pourquoi je vous dis, vous venez d'ouvrir une boîte de pandore. Donc, cette histoire de l'église, il faut qu'on puisse se réglementer. Parce qu'il y a des pratiques sataniques qui se font dans les églises et ça ne nous avance pas. L'église a sémé une confusion dans la société congolaise. Eh bien, elle contribue à cette marche à Rekinon. S'agissant de la population, 64 ans après, nous avons quel genre de peuple ? Le peuple congolais, 64 ans après, est-ce une population capable de développer les Congos ? Une population capable de travailler dans le sens positif ? Le peuple est à l'image de ses dirigeants. Tout simplement parce que nous sommes miselés. Vous avez des gestes que moi, je ne veux pas reprendre ici. vous avez même des officiels posé des gestes bizarres avec une main qui serre la bouche et puis ainsi des pistolets serre la tempe. Vous voyez, les gens ont repris ça. C'est un signe de lâcheté. nous ne ne pourront pas pas faire ça. Le peuple congolais est un peuple ingénieur. Tournez-lui du travail. Il va construire le pays. Il n'y a aucune politique en matière d'emploi, en matière d'encadrement marégiène dans notre pays. Les choses se font presque à la loterie. Si vous avez ce qu'on appelle débranchement chez nous, les gens qui peuvent plaider pour vous, on peut vous pistonner. et pourtant la constitution nous apprend que le travail c'est un droit sacré pour chaque congolais. Nous avons beaucoup de choses à dire. D'abord, les congolais qui n'ont pas une carte d'identité. Il faut déjà commencer par là. C'est comme si les parents viennent d'avoir un enfant et cet enfant n'a pas de nom. On l'appelle comment? Yo. Yo, pour qu'on donne un nom à chaque enfant. On attribue un nom à chaque enfant. Parce qu'il faut savoir l'identifier. Mais nous, on nous identifie comment? Nous avons même les kilos de prendre nos cartes d'identité d'électeur et les brandir. Moi, en Suisse, j'étais électeur. Vous imaginez, j'arrive ici, j'amène la carte électeur suisse. Je n'ai pas la nationalité. Mais dans les municipales les étrangers ont le droit d'élire. Vous imaginez, je prends la carte de laquelle je viens, je dis, je suis congolais. Ça ne vous identifie pas. L'autorité maîtrise, c'est la CENI. La CENI, c'est une institution d'appui. Donc, la carte d'identité, l'autorité est maîtrise, c'est chose des ministères intérieures. Donc, les territoriales. Vous voyez, nous sommes dans un... Je veux dire que nous marchons à Rekulon. On a abandonné les cartes d'identité dont chaque Congolais devait en avoir plus tôt, mais nous sommes arrivés au niveau des cartes d'identité. Et même, j'ai vu du temps de, je ne sais pas, Malou, Malou, Nanga, c'était écrit carte d'électeur tenant lié de la carte d'identité. Mais c'est fou. Vous voyez, réveillez-vous Congolais. Réveillez-vous Congolais avec quelle formation réveillez-vous Congolais avec quel programme un Congo fort, un Congo riche, avec quel genre de programme pour donner la chance à cette jeunesse d'organiser, d'orienter les pays. Je pense qu'il nous reste encore un peu de temps pour parler parce que nous pourrons parler de programmes et de tout, 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 tout. Tant qu'on n'a pas ciblé, les vrais problèmes, tant qu'on n'a pas trouvé une solution sur les vrais problèmes, sur les mots qui minent la République démocratique du Congo, on n'en va, on ne sera pas. On peut faire, on peut concevoir de beaux projets, mais pour mettre en application, ça posera toujours problème parce que nous avons une main noire qui est à peu près. Donc selon vous, 64 ans après, on ne peut même pas dire que les Congos accédaient à une indépendance purement politique. Ce n'était même pas économique. Non. Je ne pense même pas à une indépendance culturelle. Je ne vous laisserai pas dire ça. Les Congos, c'est une grande puissance, une puissance dormante. Et les autres, si nous partons dans la Bible, je sais que ce n'est pas seulement les catholiques ou les chrétiens qui nous suivent, ce n'est pas seulement mes frères chrétiens qui nous suivent, mais aussi d'autres communautés. Nous sommes un pays laïque. Mais dans la Bible, pourquoi Hérode avait tué 2000 personnes ? Tout simplement parce qu'il voulait rechercher, il voulait tuer Jésus parmi les 2000 personnes. Parce qu'il sentait qu'il y avait une puissance qui était en Jésus-Christ. Donc, avant même l'indépendance, nous, on a contribué, les Congois contribuaient à l'essor économique de ce monde. Vous savez bien, caoutchouc, huile de palme, tout ça, c'était ici chez nous. Au bénéfice de qui ? Non, non, de l'humanité. Mais c'est la Belgique qui percevait le dividende. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo, notre pays, a une vocation universelle. Tant qu'on n'a pas compris qu'il faut d'abord faire taire les ennemis qui nous entourent, qui nous veulent du mal, nous ne ferons rien. C'est comme si on était en train de danser sur une piste instable. Vous voyez, on met un périmètre par exemple de 2 mètres ici et qui tourne comme une plaque et un disque sur le... à l'époque, le disque sur le tourne-disque. Et puis, on vous demande de danser. Vous n'allez pas, y arriver parce que vous n'avez pas d'équilibre. M. Michel Lomana, en vous en train de parler, c'est comme si vous avez peut-être une proposition qui pourra donner la solution à tout ce que nous avons comme problématique. 64 ans après, y a-t-il un problème qui vous préoccupe? Y a-t-il une proposition que vous pouvez donner qui va peut-être orienter les choses dans le sens évolutif? J'ai la proposition la semaine dernière, j'avais communiqué, j'avais communiqué, j'avais réuni la presse, local et international pour communiquer. J'ai dit qu'on nous a assez tués. Vous savez que les ressources humaines constituent une grande force pour un pays. Lorsqu'on nous a tués jusqu'à atteindre plus de 20 millions de morts, plus d'une fois et demi la population de la Suisse, quatre fois la population du Congo voisin ici avec comme capitale Brazzaville et je ne sais pas autant des fois la population camerounaise et gabonaise. On nous a massacrés en continuant de nous massacrer tous les jours. Nos territoires sont occupés, notre chose est souveraineté et hypothéqué et nous avons cherché à comprendre pourquoi. Nous avons compris que nous étions attaqués par les Etats-Unis d'Amérique et que les Etats-Unis d'Amérique avaient pour intention de massacrer, décimer les peuples congolais comme ils l'avaient fait avec les Amériens indiens parce que vous savez chers Congolais que les Amériens indiens ce sont les vrais propriétaires de là où se trouvent les Etats-Unis aujourd'hui. Ils ont été tous massacrés. La même politique est venu chez nous ici. Les Etats-Unis ont utilisé les Rwanda et l'Ouganda avec d'autres pays. Ils ont armé les Rwanda et ils ont permis à ces deux pays les Rwanda et l'Ouganda de venir nous occuper. C'est ce qui se passe présentement. Nos compatriotes sont massacrés tous les jours. Nos terres sont occupées il n'y a pas plus tard qu'hier les M23 et les autres ont pris le territoire de le territoire de le monde a échappé. Vous voyez ? Tout cela ça veut dire tout simplement que nous faisons partie d'un complot international terrible. Il faut y mettre fin. Nous n'allons pas continuer à pleurnicher tout le temps. Pleurnicher continuer à accuser les autres. Non. Nous devons nous lever parce que nous sommes parmi les Géens. Nous sommes un peuple qui est appelé à jouer un grand rôle. Nous sommes l'un des pôles de stabilité pour l'Afrique et pour le monde. D'où nous avons dit avec l'insécurité avec tout ce que nous connaissons à l'Est. Nous avons tenté par la négociation. Ça n'est pas passé. Nous avons signé des accords qui ont été violés dans les heures qui suivaient. Nous ne sommes passés par les dialogues. On a tout essayé. Ça n'a pas marché. On nous a même interdit, empêché d'équiper nos forces armées. On nous a mis sous embargo pendant des années. Vous le savez. Lorsqu'on a levé soi-disant l'embargo, lorsqu'on voulait acheter les armes, on nous a empêché, on nous a interdit de les acheter. Alors nous avons dit il faut, la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est de doter notre armée d'une bombe atomique. Donc c'est suite à la prise de Kaniaba Yunga qui vous pousse à prendre cette décision ? Ce n'est pas seulement cela. J'ai tenté de réfléchir comme les autres, chacun a la faculté de réfléchir. Moi j'ai réfléchi, j'ai dit mais ce n'est pas possible. On a tout tenté, on a vu nos dirigeants politiques être trimballés partout, en Angola et en Uganda partout. Mais c'était du temps perdu. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que nous n'allons pas continuer à négocier en position de faiblesse. La bombe atomique serait un instrument à la fois de défense dans les cas de légitime défense mais aussi un instrument qui va servir de pression lorsqu'il faut négocier. Donc ce serait une force de dissuasion. Mais ce n'est pas un rêve. Je veux dire aux Congolais pour avoir ce n'est pas un rêve parce que vous savez que nous formons des polytechniques sur nos deux universités. L'université de Kinshasa et l'université de Lubumbashi forme des polytechniciens parce que nous avons des facultés de polytechnique. Donc de ce côté-là c'est une garantie. Nous avons également les ingénieurs d'ISTA qui peuvent s'associer aux polytechniciens mais aussi nous avons les experts les gens qui ont eu une expertise en domaine et dans les domaines nucléaires. Ceux qui ont travaillé dans notre centrale nucléaire nous pouvons également les associer et puis n'oubliez pas que dans les mécanismes il faut associer aussi ceux qui ont fait les maths physiques donc ils seraient d'une grande utilité. L'arme atomique nous pouvons l'utiliser parce que l'Amérique les États-Unis l'avaient fait dans sa guerre avec le Japon. Les États-Unis avaient largué des bombes atomiques à Hiroshima et à Nagasaki pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème leurs intérêts étaient menacés pendant la deuxième guerre mondiale avec des kamikazes qui venaient qui venaient organiser une chute de leurs appareils sur les navires américains. Ils ont vu que les intérêts étaient menacés ils l'ont fait donc nous avons là il y a là une jurisprudence nous pouvons le faire nous avons la capacité et c'est le même iranium qui a été tiré à Chikorube que nous avons aujourd'hui. A cette époque c'était en 1945 on n'était pas encore indépendants. Et le temps que ça prendra pour fabriquer cela je ne sais pas et il y aura peut-être les limites ne vont pas encore prendre d'autres villes. Ça c'est notre volet. Alors on va faire comment ? Ça c'est notre volet le volet technique je n'y entre pas mais je veux tout seulement que les Congolais sachent que ce n'est pas possible pour le Congo d'avoir une bombe atomique c'est possible parce que les composantes les principales nous avons tout ici à l'époque nous étions sous la colonie sous la colonisation belge les Américains sont venus acheter mais aujourd'hui nous sommes souverains donc nous avons tout ce qu'il faut ici chez nous il est question maintenant que les Congolais s'y mettent que la volonté politique soit là parce que je veux bien je veux bien préciser préciser ce que j'ai dit au départ les linges sales se lavent en famille donc nos problèmes internes nous allons les mettre de côté et régler d'abord en priorité et en toute urgence cette affaire d'insécurité lorsqu'on se met ensemble c'est en ce moment là que nous allons décager une puissance et aujourd'hui lorsque je parle de la bombe atomique c'est un processus il y a la part des scientifiques il y a aussi la part de notre armée j'ai parlé de doter de notre armée de cette bombe la bombe atomique mais celui qui aura le pouvoir de décider c'est le commandant suprême de l'armée qui est le chef de l'état donc vous voyez que c'est une affaire qui devra impliquer tout le monde dès qu'on aura terminé avec les pompes d'insécurité nous pourrions en ce moment là songer construire évidemment on aura un débat pour savoir qui a fait quoi et ce serait pas pour jeter l'enfant et l'eau de bain nous sommes congolais on saura trouver des solutions mais présentement il nous faut cette bombe là il nous faut la bombe atomique il faut que tous nous puissions nous y mettre d'accord que les scientifiques puissent faire le travail que l'armée s'apprête à accueillir cela et que les chefs de l'état s'apprêtent à avoir cette arme entre ses mains qui pourra faire un effet dissuasif mais aussi qui pourra être utilisé en cas de force majeure parce que nous n'allons pas accepter de se faire massacrer tel que c'est le cas aujourd'hui ça n'est fini voilà la solution que je propose aujourd'hui à l'occasion de notre anniversaire d'indépendance que nous célébrons plutôt que nous commémorons dans la douleur parce que les quers n'y a pas la fête vous allez faire la fête comme ça comme avec des cadavres avec des massacres nous sommes sous l'occupation nous sommes infiltrés vous voyez je l'ai dit pendant des années j'ai dit comment vous imaginez la compagnie rwandais qui desservait la ville de Kinshasa et lorsque les avions quittaient Kigali le taux de remplissage était de 95% donc 95% au départ de Kigali mais au départ de Kinshasa c'était moins de 5% nous avons été infiltrés l'ennemi s'est organisé pour nous infiltrer maintenant ils sont passés à l'acte c'est le moment où nous devons nous lever voilà le but de cette proposition courageuse cette proposition qui tient la route merci beaucoup monsieur Michel le manant nous sommes arrivés au terme de notre mission donc vous pensez et vous croyez que la seule et l'inique solution pour faire terre les armes dans la partie est du pays c'est bien doté la RDC de la bombe atomique c'est ça la solution oui parce que des fois il faut combattre les faits par les faits des fois il faut combattre les faits par les faits vous savez le monde est passé de la guerre froide à la guerre chaude c'est-à-dire il y a des tensions partout des grandes nations veulent avaler des petites nations mais nous nous allons défendre nous avons les moyens nous avons on refuse à ce que les congolais puissent aller au recensement parce qu'ils savent que si on nous brandit les chiffres est-ce que nous sommes plus de 100 millions peut-être 150 millions de congolais ça constituerait une force et ça fera paire aux uns aux autres et tout cela c'est bien calculé mais ça n'est fini nous allons nous lever nous ne sommes pas contre les peuples américains mais contre la politique américaine nous ne sommes pas contre le peuple ougandais le peuple kenien le peuple chosé rwandais mais nous sommes contre cette politique des criminels qui sont à la tête de ces pays là que je suis intéressé c'est pourquoi nous devons nous lever nous sommes une force nous avons une vocation internationale et nationale également voilà les centaines de messages merci beaucoup monsieur Michel Lomana et nous vous disons merci bonne fête à tous les congolais bien que nous traversions des moments très compliqués la partie est du pays il faut nécessairement que la paix puisse régner puisse régner et surtout la proposition de monsieur Lomana Michel si c'est vraiment la meilleure la bonne donc il faut qu'on nous puissions l'appliquer le plus tôt possible bon anniversaire à monsieur il nous vient Alain Taboukou les boss Alain Taboukou qui fête son année aujourd'hui nous pensons vous souhaiter un anniversaire que les très hauts puissent encore vous donner la force la sagesse et l'intelligence que vos projets se concrétisent monsieur Alain Taboukou salutations à vous et je n'oublie pas aussi madame Cathy Katouala madame Cathy Katouala sincère félicitation bon anniversaire à vous vous êtes aussi née un certain 30 juin c'est déjà demain donc monsieur Alain Taboukou aussi est née demain donc le 30 juin c'est votre jour de naissance monsieur Alain Taboukou et madame Cathy Katouala je vous souhaite un anniversaire merci pour votre disponibilité monsieur Lomana Michel l'homme des bombes atomiques donc il faut qu'on soit doté de la bombe atomique pour faire taire les armes dans la partie est du pays c'est ça sa proposition merci à toute l'équipe Mamorone Jambé merci à Bruno Zinga notre cher fiston à Tunga et à Emile Tambou et pourquoi pas aussi Alain Kaboukou retournons-nous très prochainement pour encore encore vous donner de la matière avec d'autres invités ciao Sous-titrage ST' 501